... Le collectif Conjère Gué-de-Waï en colère interpelle son excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, président de l'Alliance pour la République, sur l'urgence intérieure d'accorder une audience à la jeunesse républicaine du département de Gué-de-Waï. En effet, depuis son accession à la magistrature suprême, nous n'avons jamais eu l'occasion de nous entretenir directement avec M. le président Macky Sall afin de pouvoir échanger avec lui sur les questions concernant le management du parti dans le département et plus particulièrement au sein de la cojette de Gué-de-Waï. Pourtant, nous avons toujours été au front durant toutes les batailles électorales auxquelles le parti a pris part et lui avons permis de remporter de belles victoires par le rôle extrêmement important que nous avons eu à y jouer. Récemment, lors des dernières élections législatives de juillet 2017, l'énorme travail abattu par la jeunesse républicaine par rapport aux inscriptions sur les listes électorales aura permis à la coalition Benoît Bocriacard de sortir largement victorieuse de ce scrutin dans toutes les cinq communes que compte le département de Gué-de-Waï. Paradoxalement, hormis le coordonnateur départemental de la cojette de Gué-de-Waï, aucun jeune républicain du département n'a eu la chance de bénéficier d'une nomination par décret et pourtant notre structure regorge de bons profils et de compétences dans divers domaines. Depuis dix ans, nous avons été au service exclusif du parti et de son excellence le président Macky Sall et oui, dix ans durant, nous avons toujours activement participé aux grandes victoires du parti. Dix ans durant, nos camarades des autres départements ont eu la chance d'être reçus plus d'une fois et certains d'entre eux promus à de hauts postes de responsabilité. Dix ans durant, nous n'avons jamais bénéficié d'une audience avec le président Macky Sall. Dix ans durant, nous n'avons jamais eu aucune nomination par décret. Dix ans durant, le privilège de voyager avec le président Macky Sall ne nous a jamais été offert. Dix ans durant, nous n'avons jamais respecté, ni manifesté, ni brûlé de pôneaux. Et pourtant, les raisons ne nous ont jamais manqué. Face à cette situation, effort du mépris manifeste des responsables nommés et élus du département à notre égard, nous osons espérer que notre appel sera favorablement reçu par M. le président de la République si l'on sait le respect et l'estime qu'il a envers ses jeunes camarades de parti. Nous ne saurons clore nos propos sans réitérer ici au président Macky Sall, président de l'Alliance pour la République et probable candidat de la coalition, Bernard Bocquiatar, tout notre engagement et notre détermination à l'accompagner vers un second mandat au soir du 24 février 2019. Merci. 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 Merci.